C'est dans le temps du jour de l'an, quelque chose comme ça, là. J'ai trouvé une vieille version, là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Mes collaborateurs sont à distance parce que 2020 est terminé, mais pas encore cette pandémie mondiale. Trois collaborateurs à distance encore aujourd'hui. La première se dit que 2020 a commis des gestes impardonnables, mais qu'elle a quand même le droit, des droits, dont le droit à l'oubli. Ève est là. Comment ça va, Ève? Bien, merci. Bonne année. Bonne année à toi. Le second, en 2021, il pense remplacer Piton par Poutine dans son régime quotidien. C'est quoi Poutine? Je ne sais même pas. Je vois ça circuler, là, mais… C'est quoi? C'est comme Piton, mais en plus gras et en plus salé, ou… Piton, c'est un langage. Fait que là, bien, Poutine, c'est une librairie en Piton qui permet de faire du machine learning. OK, OK. Bon, on va démêler tout ça, là. Mais son ancien nom était moins le jeu, par contre. Fait que c'est un bon choix, en fait. Ah, OK. C'était quoi, l'ancien nom? Piton. Ah, Piton. Bien, c'était l'objectif, c'était comme, tu sais, les billets hauts de bois qui descendent la rivière, puis les draveurs que, finalement, c'est un processus pour essayer de descendre beaucoup d'informations. Mais le nom n'a pas fait l'unanimité, puis avec raison. C'était peut-être pas le meilleur choix de nom. Là, c'est Poutine, dans le sens que là, tu as beaucoup de Poutine à faire, des fois, des trucs qui sont répétitifs, bien, tu vas automatiser ça, faire disparaître. Un assemblage improbable aussi. C'est peut-être la façon. C'est ça. OK. OK. Le troisième, pour célébrer la fin de 2020, il nous a préparé un petit spectacle de marionnettes avec ses petites marionnettes de philosophes. Comment ça va, Fred? As-tu encore ça, ces petites marionnettes-là? Il me semble que tu avais déjà... Oui, mais je ne sais pas. Ma carrière de prof de Cégep est un peu loin derrière moi, ce qui fait que les petites marionnettes sont quelque part... Tu avais des petites marionnettes, là, grosseur, tu mettais ça sur les doigts, puis il y avait des philosophes là-dessus, tout ça? Il y avait des pièces de théâtre avec ça, puis de reprendre des grands discours avec les petites marionnettes. Il adorait ça, il adorait ça vraiment, voir des étudiants en technique policière qui faisaient ça avec Kant, Nietzsche, de l'art, c'était vraiment ça. Ça aurait été bien pour un petit spectacle du jour de l'an avec qui a réincarné 2020. Ça aurait été sûrement un champagne à work ou quelqu'un d'un peu déprimant. Donc, Nietzsche. Nietzsche, c'est vrai. Puis peut-être pour 2021, Platon, hein? On sent la sortie de la caverne, puis la lumière. On irait dans cette direction-là. Mais là, on geek, philosophe un peu trop. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Deuxième partie de nos prix, c'est le retour du temps des Fêtes. Et on vous avait laissé en plan, puisqu'on avait commencé notre recension des prix Lovelace et de nos prix e-Arc. Je vous rappelle plutôt le concept. Une fois par trimestre, des fois deux, on verra si on a un peu de temps. On enregistre un épisode, une sorte de revue de l'actualité en AI. On choisit nos meilleurs articles, articles scientifiques, événements, congrès, prouesses techniques, n'importe quoi en AI qui nous intéresse, qui est digne de mention, qui est digne du prix Lovelace en l'honneur d'Ada, Baron Lovelace, maire de l'informatique, de l'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'on va finir par la nommer. Et la contrepartie, ce sera nos prix e-Arc, en l'honneur d'un jeu de mots dégoûtant, on s'en rappelle. Ce sont nos prix citron, nos navets, nos nanars, nos prix ignobles aussi, ça existe. Ce sont nos articles, événements, congrès, n'importe quoi qui attire notre attention et qui nous fait dire I-Arc. On a compris le concept. On a été rendu à Fred. Fred, ton prix Lovelace, tu voulais donner ça aux contributions de Tim. Donc, il y a une suite avec notre prix, notre première partie. Donc, ton prix Lovelace a justement les contributions de Timnit Gebru, c'est ça? Oui, exactement. Parce que, bien, ça, déjà, David et Ève ont fait un bon travail fini, là, ce qui se passait entre Timnit Gebru et Google le mois de décembre passé. Il a plongé Google dans une crise où est-ce qu'il doit faire un damage control épouvantable, où ils ont dû le faire, en tout cas, au moins. Puis, je voulais souligner un peu la contribution de Timnit Gebru parce que, non seulement, c'est une éthicienne de l'intelligence artificielle qui est assez connue puis qui a une grosse production qui est intéressante, mais elle a aussi produit des articles que je juge tout à fait pertinents, surtout dans un contexte où les algorithmes commencent à être partout dans notre quotidien. Souvent, en fait, ils sont invisibles. Les médias aiment se représenter ça avec des robots, des humanoïdes, mais dans les faits... Dans les faits, on ne sait pas ça. Non, c'est ça. Ils sont invisibles. On ne les voit pas, mais ça opère. Il y a de plus en plus de systèmes de gestion algorithmique. Puis, Timnit Gebru s'inscrit dans ce courant-là qui essaie de, je dirais, d'évangéliser, ou non, c'est un mauvais mot, mais de porter un peu l'attention sur l'importance de réfléchir à comment on pense ces outils-là. Parce que ces outils-là sont toujours faits pour répondre à un besoin spécifique. C'est toujours là pour faire des tâches, pour effectuer des tâches qui sont spécifiques à un besoin. Ce qui fait que dans leur conception jusqu'à leur déploiement, il y a une série de décisions qui sont prises par des êtres humains avec une subjectivité qui influencent les résultats de l'outil, finalement, ou la façon dont on va s'en servir. Timnit Gebru, elle, elle s'inscrit là-dedans. Elle a aussi fondé Black & AI, qui vise à plusieurs choses. D'abord, premièrement, à inviter les grands employeurs ou les entrepreneurs en intelligence artificielle des communautés afro-américaines, entre autres, à se lancer là-dedans, puis à essayer vraiment d'avoir une place à table. C'est comme ça qu'elle va le décrire, prendre position à table dans les discussions, mais aussi, en même temps, de sensibiliser les gens autour de l'idée de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, pas juste dans les entreprises, parce que les pratiques EDI, équité, diversité, inclusion, c'est bien populaire un peu partout, mais ça le devient, c'est particulièrement important dans le pipeline de l'apprentissage automatique puis de l'intelligence artificielle, parce que c'est ces pratiques-là, EDI, qui valorisent l'équité, la diversité et l'inclusion, qui permettent de concevoir des outils qui vont représenter correctement l'ensemble des populations, en fait, qui vont utiliser ces outils-là. Fait que dès le départ, Timnit Gebru, une partie de son travail se consacre à ça, fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de deux de ses contributions qui me semblent super intéressantes. La première, c'est un chapitre dans un livre qui s'appelle le Oxford Handbook of Ethics of AI. Évidemment, dans ce genre de livre-là, il y a plein, plein de contributions. Timnit Gebru a contribué à un article, un chapitre qui s'appelle Race and Gender. Puis dans ce chapitre-là, elle essaie d'expliquer, en fait, qu'on ne peut pas vraiment prendre des données sans considérer le contexte dans lequel les données ont été collectées. Pour la bonne raison que les données qu'on collecte quand on crée un système d'intelligence artificielle, souvent, c'est des données qui sont historiques. Autrement dit, c'est des données qui sont issues d'un processus historique, donc d'un fait social qui est construit dans le temps. Puis ce fait social-là, bien, charrie avec lui l'ensemble des interactions humaines, l'ensemble des dynamiques de pouvoir, donc qui sont souvent asymétriques, par exemple. Puis évidemment, donc, tous les enjeux de discrimination, tous les enjeux de représentation, que ce soit politique, démocratique, etc. Puis toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'elle écrit ce texte-là dans le but de porter ceci à l'attention, en fait, c'est qu'il faut se méfier du vernis d'objectivité que les scientifiques, puis que ceux et celles qui travaillent à ces outils-là prétendent avoir. Par exemple, Jeff Dean, le manager Timnit Gebru, quand il écrit sa réponse qui est disponible sur Google, sur un Google Doc, vous allez trouver ça assez facilement, bien, il présente Google comme étant une espèce d'exemple de rationalité, d'objectivité, de nuance, de compréhension. Évidemment, à contrario, ça implique que ceux et celles qui sont en désaccord avec cette position-là ne sont pas tout à fait raisonnables, ou pas tout à fait nuancés, etc. Ce qui fait que dans l'article Race and Gender, Gebru critique ça, le vernis d'objectivité, ou l'espèce de scientisme éclairé qui dirait quelque chose comme, si la technologie cause un problème, on n'est rien qu'à refaire plus de technologie pour régler le problème. Il y a comme une espèce de, ce qu'on appelle parfois le solutionnisme. Il faut se méfier de ça, entre autres, parce que les modèles qu'on utilise, les données qu'on utilise, les modèles qu'on crée à partir de ces données-là, bien, évidemment, c'est des modèles qui s'appuient sur des données historiques. Si dans l'histoire, si on veut, ou dans le contexte dans lequel ces données-là ont été générées, il y avait des asymétries de pouvoir ou des problèmes de discrimination, mais ça va sortir à quelque part dans le modèle. Il faut comprendre qu'on appelle ça une intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle, ça ne veut pas dire que c'est sage. Ça peut être artificiellement construit, une intelligence, mais la sagesse, elle, ça ne prend pas à partir de l'analyse ou le traitement des données. C'est vrai. Ça part à partir de l'expérience humaine, de nos capacités à interpréter des phénomènes, à les nuancer, à leur donner du sens. C'est ce qu'un algorithme n'est pas capable de faire. Elle nous met en garde et elle dit que souvent, les scientifiques, ceux qui travaillent à ces outils-là, confondent un peu les données avec la réalité. Ils confondent, si on veut, la carte GPS, ce qu'ils voient sur l'écran du GPS, avec la réalité. Puis on le sait, c'est arrivé à des gens qui conduisent au GPS et ils ne voient pas les zones où est-ce qu'il y a des réparations. La carte et le territoire, la différence entre la carte et le terrain. Ce qu'elle explique, en gros, c'est que si on veut concevoir des outils de manière éthique, de manière responsable, il faut tenir compte absolument du territoire ou du contexte dans lequel les données ont été collectées. Évidemment, ça paraît un peu partout, si on veut. C'est quelque chose qu'on connaît assez bien et qu'on peut faire l'expérience immédiatement. Gardez à l'esprit ces choses-là, si vous l'avez déjà essayé. Les voix de Siri, les voix d'Alexa, de Her dans le film, de Joy dans Blade Runner, l'espèce d'hologramme qui l'accompagne un bout de temps. Dans Spider-Man, dans son costume, c'est Karen. C'est toutes des secrétaires numériques qui ont toutes des voix féminines et qui sont là pour répondre aux besoins d'utilisateurs. Juste ça, disons sur notre conception, sur la façon dont on conçoit ces outils-là pour entrer en interaction avec nous. Puis comme ces outils-là entrent en interaction avec nous, forcément, ça modifie aussi ou ça influence nos comportements. Ce qui fait que ça, elle souligne ça à grands traits et elle dit évidemment qu'il faut faire attention à ça en citant notamment l'expérience chez Amazon. Amazon a voulu développer un système algorithmique de gestion des candidatures. Le but de ça souvent, c'est d'identifier, de paier ensemble les candidats ou les candidates qui vont bien fiter avec l'entreprise, autrement dit, qui vont avoir un retour sur investissement parce qu'on considère qu'une ressource humaine ou le capital humain, quand on lui paye un salaire, on investit dessus, donc on veut évidemment qu'il retourne quelque chose dans l'échange. C'est vrai. Dans la mesure où la culture amazonienne, dans ce cas-là, de Amazon, n'est pas favorable aux femmes, par exemple, dans le cas des congés de maternité ou dans le cas des types de positions, de fonctions qu'elles vont occuper dans l'environnement, les données qui ont été collectées ne montraient pas dans quelles conditions les femmes pouvaient s'émanciper, mais ils montraient plutôt que dans des postes importants, c'est des candidatures masculines qui arrivaient à générer le plus de retours sur investissement. L'algorithme, bien entraîné, il s'est dit « J'interprète que cette candidature-là est féminine, même si l'algorithme ne sait pas c'est quoi une femme, mais si la candidature est féminine aux yeux de l'algorithme, ils vont dire ce que je prédis comme retour sur investissement va être plus bas qu'une candidature que j'anticipe ou que j'imagine étant masculine, par exemple. Amazon a été fortement critiqué là-dessus et ils ont dû rétro-pédaler pour corriger ce problème-là. D'ailleurs, si David a de quoi ajouter là-dessus, si jamais je me trompe ou que je fais une erreur grosseur… Non, mais j'ajouterais un autre point. Il y a aussi, finalement, il y a un gros moratoire qui est installé avec des systèmes de reconnaissance faciale. Puis Amazon, c'est les seuls… En fait, c'est ceux qui sont allés dans le moins intense parce qu'IBM a fait un gros move qu'il n'y a pas longtemps, il y a à peu près deux ou trois mois, début décembre, qui a dit « Là, nous autres, on arrête ça. » Ce n'était pas un gros joueur. Amazon était le principal, Microsoft était loin. Tout le monde a commencé à suivre la tendance. Puis Amazon était comme un peu pris. Il était comme « Ah, si je ne fais pas ça, genre je suis pris. » Ils ont mis un an de moratoire. Tout le monde a fait… Nous autres n'ont fait plus ça. À peu près, quasiment dans le marché, le monde a fait comme « Il faut qu'on arrête de faire ça. » Il y a vraiment une position, je pense, qu'Amazon, c'est comme… « Don't do evil. » Genre, eux autres, c'est l'inverse. « Do evil. » Ils prennent une position qui est de plus en plus importante. Puis on le sait que Jeff Bezos a besoin de plus d'argent. En plus, il n'y en a pas assez. Oui. Lui, il a de la misère à gérer là-dessus. Il a dû passer un bon temps des fêtes. Petite parenthèse sur Amazon, leur plateforme de travail, Amazon, c'est du micro-travail. Ils l'appellent Amazon Turk Machine ou AMT pour les intimes. Puis Amazon, le Turk Machine, c'est une arnaque qui date du 18-19e siècle. C'est un jeu d'échecs automatisé dans lequel il y avait quelqu'un qui dans la boîte manipulait un joueur d'échecs fort dans la boîte qui manipulait les échecs à l'insu des gens. Il a besoin de nommer son outil de micro-travail de cette façon-là. Ça en dit bon sur la philosophie d'entreprise, mettons. Quelque chose ou un exemple qui va peut-être intéresser Ève aussi, c'est le système Compass qui a été utilisé aux entreprises entre autres pour faire des prédictions concernant les possibilités de récidive de ceux et celles qui sont aussi arrêtées. Bien oui. Évidemment. Sans grande surprise, les quartiers qui sont les plus criminalisés là-dedans sont évidemment étiquetés comme étant plus enclins à récidiver lorsqu'ils ne se font arrêter. Mais c'est un système qui prend ces décisions-là. Le système ne donne pas de sens à la décision. Il y a eu des cas où certains juges ont utilisé les résultats du système Compass dans leurs décisions. Ce qui fait que là-dessus, Timnit Gebru, c'est ça. Elle a dit qu'il faut absolument être capable de faire un audit de ces systèmes-là avant qu'ils soient déployés au départ de leur conception. Dans le cas de cet article-là, s'il y avait trois takeaways, trois choses à retenir, c'est que la bonne nouvelle, c'est que les outils d'apprentissage, en tout cas, les technologies qui découlent d'une technique d'apprentissage automatique peuvent peut-être être utiles pour faire apparaître des discriminations systémiques, par exemple. On identifie les discriminations et après ça, on agit sur elles. C'est ça. Sauf qu'évidemment, c'est avant leur déploiement. Il y a comme une espèce de double tranchant là-dessus. Le deuxième takeaway, c'est qu'il faut faire attention avec les systèmes de gestion algorithmique parce que, d'une part, ils sont souvent présentés comme étant objectifs, sans billets, etc., mais surtout très efficaces sur le rapport qualité-prix. C'est un enjeu parce que ça devient vraiment attrayant pour beaucoup d'organisations d'utiliser ces systèmes-là qui peuvent, à très peu de frais, qu'on l'amorte sur longtemps, gérer une quantité épouvantable de transactions avec un résultat qui est quand même efficace. Sauf qu'en même temps, le risque qu'on prend, c'est qu'on va automatiser les erreurs morales ou les erreurs éthiques. Ce qui fait que ça aussi, ça peut coûter cher à certaines compagnies. Ce qui fait que là-dessus, il y a un argument à faire en disant, un peu comme la santé, sécurité au travail, si vous planifiez d'avance au moment de la conception de ces outils-là, si vous faites preuve d'éthique, quand vous développez, quand vous concevez ces outils-là, vous êtes capable de mitiger le risque à l'autre bout du point quand ça va être envoyé. C'est un peu solidé, le risque aussi juridique, parce que si la démonstration est faite que vous avez discriminé sans le savoir une quantité épouvantable de personnes, évidemment, ça peut représenter des risques. Il y a un argument à faire là aussi. Le dernier take-away, si on veut, là-dessus, c'est que Timnit Guébroux va aussi appeler à une meilleure formation de ceux et celles qui travaillent en génie logiciel, en génie informatique ou sur ce genre de système-là afin de les mettre en contact avec plusieurs disciplines, notamment en sciences humaines, en sciences sociales, créer, avec le droit aussi, créer une forme d'interdisciplinarité pour les habituer à réfléchir sur ce plan-là dans le but, évidemment, de modifier leurs pratiques le plus possible, ce qui implique aussi d'intégrer les communautés marginalisées en amont du processus de conception. Puis là, c'est tout le débat autour de l'éducation et les compétences numériques qui vont évidemment amener, mais Timnit Guébroux se situe un peu à ce niveau-là où la critique qu'elle fait, elle fait de manière effective. C'est vraiment une critique de la façon de faire des affaires autour de ces éléments-là qui représente beaucoup de coûts. C'est pour ça, je pense entre autres que Google a réagi fort. C'est-à-dire que Google était probablement devant une situation où il avait soit à admettre une critique du modèle d'affaires puis à essayer de corriger le modèle d'affaires, ce qui pour une grosse affaire comme Google est épouvantable. C'est presque un crime de lait de majesté en fait. Ou bien, il fallait qu'il t'en perd puis qu'il fasse du damage control, mais je pense qu'il ne s'attendait pas à une réaction aussi forte en 2020 quand c'est arrivé. L'idée de Timnit Guébroux, ça, c'est vraiment de transformer la culture informatique. Puis, je sais que ça a été long, mais deuxième texte, elle suggère dans un article qui s'appelle Data Sheets for Data Set, une méthode d'éthique appliquée ou de prise de décision éthique pour justement faire le audit ou l'évaluation des jeux de données qui sont utilisés. Puis, c'est un article qui passe un peu par les mêmes arguments que dans Race and Gender, mais qui s'adresse vraiment, vraiment aux praticiens. Donc, Data Sheets for Data Set en 2018. Voilà, c'est mon prix. David, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, non. OK, je pensais avoir entendu. Donc, deux textes de Timnit Guébroux, toujours. Data Sheets for Data Set puis Race and Gender, on mettra les coordonnées de ces beaux textes. Il y a sûrement des versions accessibles, aisément accessibles pour vous. On les mettra dans les notes de podcast. Puis ton prix hier, c'était quoi? C'était à Jeff Dean, c'est ça? Oui, c'était à la lettre de Jeff Dean, mais on en a dit déjà beaucoup là-dessus. Je ne sais pas si je pourrais en dire d'autres, mais… LMTI? Comment? LMTI, tu l'avais mis dans tes choix? Non, quand je l'avais mis, je ne l'ai pas mis non plus. On y reviendra un peu plus tard, David. C'est ça que j'avais prévu. Ça aussi, il y en a long à dire, ça aussi, qu'est-ce qui s'est passé? On y reviendra à la toute fin, LMTI, on va en parler à la toute fin de l'épisode. Merci, merci Fred pour ces deux prix. Moi, je vais commencer avec mes prix Lovelace puis IARC. Mon prix Lovelace, moi, ça va à DeepMind, donc le laboratoire d'alphabet. vous donnez des difficultés à Google. Moi, je vais y aller plutôt dans l'encensement. Le laboratoire donc d'alphabet, DeepMind, qui s'est servi des algorithmes d'AlphaFold, je pense, qui avait mené au jeu de découverte, le jeu de Go avec les petites pierres blanches, les petites pierres noires, donc qui avait révolutionné. Du moins, c'était à l'époque, ça avait chamboulé le monde de l'intelligence artificielle. Puis on trouvait une façon d'analyser des fragments d'ADN, mais surtout d'être capable d'anticiper. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'ai travaillé dans des laboratoires en biotech, puis on avait des séquençages d'ADN, puis à partir de tout ça, on était capable d'anticiper, bien évidemment, quelles protéines allaient être produites, mais à quoi, quelle forme allaient résulter de cette protéine-là. On avait une séquence, mais on ne savait pas exactement c'était quoi la forme. Puis le laboratoire en question, puis à l'époque, il y avait des chercheurs qui essayaient justement de voir à partir d'une séquence d'ADN comment on pouvait anticiper non seulement la préprotéine, mais aussi la forme de la protéine, à quoi ça pourrait ressembler. puis les chercheurs à l'époque n'étaient pas très bons. Je veux dire, pendant 10 ans, ça travaillait pour trouver des systèmes pour essayer d'anticiper justement les formes. Puis l'EI développé par AlphaFold, elle était capable de faire ça. En tout cas, c'est ce qu'on prétend. Il va falloir voir si c'est efficace, mais c'est en 10 minutes, on pouvait à partir d'une même séquence d'ADN essayer d'anticiper la protéine qui se reproduit, mais aussi la forme de la protéine en question. Puis en biologie, c'est super important. C'est-à-dire qu'une fois que tu produis une préprotéine, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est la forme, parce que la forme puis la fonction à cette échelle-là, il y a une correspondance. Donc si on est capable d'anticiper la forme en question de la protéine, on est capable de savoir aussi à quoi elle risque de servir, puis inversement. Donc pour moi, c'est mon prix Lovelace de mon trimestre. Donc voir comment une AI, parce que je trouve ce qui est intéressant, c'est, moi je me rappelle à l'époque, ce qu'on trouvait intéressant, c'était de séquencer. On prenait des bouts d'ADN puis on séquençait. On avait une suite, vous connaissez les AT, ACG, tout ça. Vous avez vu ça dans des films, Gattaca entre autres, c'était ça qu'on voyait, des petites lettres comme ça. Puis on séquençait, puis on avait plein de séquences. Il y avait des projets de séquençage du génome humain, puis on avait plein de séquences, plein de données, puis personne n'était capable de faire du sens avec toutes ces données-là. Je pense que c'est peut-être ça la part la plus intéressante de l'AI, c'est qu'il y avait plein de bouts des séquences d'ADN. On ne savait pas trop à quoi ça servait. On appelait ça du junk DNA, c'est-à-dire qu'il y a de l'ADN là, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Puis tranquillement, on voit que ces AI-là, parmi un fouillis de données, réussissent non seulement à faire du sens, mais à donner, bien c'est ça, donner une information plus précise sur les fonctions ultimement qui résulteront de ces séquences d'ADN. Donc moi, c'est ce qui a attiré mon attention, entre autres la réalisation, comment l'AI peut nous aider à faire du sens d'un paquet de données qui, pour des chercheurs, quand tu regardes ça, une suite de lettres comme ça séquencées, ça dit bien peu de choses, mais un outil comme ça qui peut permettre de lire et faire du sens avec ces suites de données-là, c'est ce qui a attiré mon attention. c'est à cela que je donnerais mon prix Lovelace et curieusement, à notre méchant, notre méchant, ces temps-ci, Google et son laboratoire Alphabet. En fait, c'est DeepMind son nom, pas Alphabet. C'est quoi? Le laboratoire s'appelle DeepMind. Ah, c'est DeepMind. Ah, c'est vrai. Mais j'ai ajouté un point que tu l'as quand même un peu mentionné aussi, mais je pense que c'est bien qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que le milestone que ça apporte de plus, c'est présentement le referencement learning qui est finalement la méthode d'apprentissage derrière cet algorithme-là qui est, si tu veux, un peu le paradigme de renforcement comme un peu, j'ai un peu à l'option, je vais te donner une récompense qui va-tu faire quelque chose de bien. Théoriquement, beaucoup de fondements, il y a beaucoup d'études qui sont faites par rapport à ça, mais là, je ne suis pas un expert referencement learning non plus, c'est juste finalement qu'est-ce que j'entends autour de moi, puis je lisais un article récemment qui dit « Tu rends le coup referencement learning parce que c'est un paradigme qui est plus intéressant, sauf que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples, puis ça demande souvent beaucoup de ressources, puis il n'y a pas encore d'applications concrètes, réelles, très tangibles qui sont appliquées sur le marché ou dans la vie réelle parce que ça fait souvent des affaires un peu stupides, on va dire. Par exemple, c'est un jeu que tu entraînes, il y avait un exemple, c'est un jeu que tu entraînes, un jeu simple comme Atari, c'est juste un bateau que tu promenais d'exercice, puis il avait donné finalement une récompense quand tu allais chercher un boost de vitesse, puis le jeu, tout ce qu'il faisait, c'est tourner en rond autour d'un boost de vitesse, puis toujours aller chercher pour aller maximiser le nombre de points. Des fois, il y a des comportements que tu fais, tu es comme « Non, mais c'est adulté, qu'est-ce que tu fais, ça n'a pas de sens, ça sert à quoi? » Puis là, c'est vraiment une belle application. AlphaGo, c'était la même chose aussi. AlphaGo, ça a été un groundbreaking aussi parce que là, l'RL arrivait à un autre niveau, puis là, c'est comme « Ok, c'est du sérieux, qu'est-ce qui se passe? » Ce n'est pas juste la théorie. Je pense que c'est ça que ça sort vraiment de cet article-là, c'est que c'est une autre belle application concrète que DeepMind a réussi à faire quelque chose. Là, il reste à voir tout ce qui s'est passé derrière. On a parlé, je sais qu'ils ont parlé de quelque chose de 128 processeurs spécialisés de Google, on appelle des TPU. Tu sais, tu as les CPU, tu as les GPU, puis tu as les TPU qui se rendent à un autre niveau. Là, tu lèves ta main pour montrer que c'est un autre plateforme. Oui, c'est ça, j'ai oublié que d'autres ont une caméra qui en se parle, mais pas les personnes qui s'écoutent. Le GPU est vraiment en bas, le GPU, c'est vraiment performant, mais le TPU, c'est un autre niveau de performance en termes de calcul de cette petite affaire-là. Encore là, ça ramène au point que j'ai discuté au dernier épisode. L'énergie. Je ne sais pas que c'est pour tout le monde. C'est très, très élitique de pouvoir avoir des genres de recherches comme ça. C'est un couple de personnes qui ont le pouvoir d'aller chercher ça et qui ont l'argent aussi pour faire ça. C'est contrôlé dans les mains de corporations comme Alphabète que ce n'est pas accessible pour la recherche comme un des mortels, si on peut dire. Très intéressant. Donc, ça revient le fait que cette technologie-là soit exclusive un peu à ces grands gafotes ce monde. Il y a des enjeux, j'imagine qu'il y a des... On y reviendra un jour, mais les enjeux environnementaux aussi. Je veux dire, c'est de l'énergie, c'est des coûts, ça participe à tout ça. Donc, des fois, ça fait partie des enjeux. On ne les aborde pas souvent, mais de faire tourner ces machines-là, c'est de la grosse énergie. Puis à la fin, il y a du charbon dans la machine. Donc, il y a des enjeux qui sont liés à l'environnement derrière tout ça. Oui, puis c'est des systèmes qui arrivent à nous tromper aussi. Ça, on ne le souligne pas souvent, mais quand un algorithme prétend pouvoir entrer en communication avec nous, puis que ce qu'on veut, c'est le rendre le plus humain puis le plus confortable possible, pour ne pas qu'on sente comme un malaise parce que c'est un robot, quand on cherche à faire ça ou quand on crée des images, un truc comme ça, on cherche à nous tromper, de la somme toute. L'algorithme n'est pas intelligent au sens général du terme, mais il est là pour simuler quelque chose qui arrive à nous tromper. Ça aussi, c'est un danger. OK. Il n'est pas vraiment là pour dialoguer. Il n'est pas d'intervient à un autre sujet qu'on a abordé. Il est là pour nous tromper, pour nous confondre. C'est intéressant. On voit les enjeux éthiques. Des fois, il y a des enjeux éthiques qui se cachent derrière la technique. C'est ça. L'objet technique n'est pas vraiment là pour servir au dialogue. Il est plutôt là pour nous tromper. Du moins, c'est comme ça qu'on pourrait le formuler aussi si on était honnête. Oui, il simule un comportement humain et on y croit. C'est un peu ça. Merci. Merci, Fred. Donc, ce serait le tour. Moi, j'ai plutôt hâte de sauter dans mon prix IARC parce que mon prix IARC, c'est évidemment lors du dernier trimestre 2020, pour nous, au Québec, à Québec, mais surtout à Montréal, c'est la commotion, c'est la vente d'Element AI aux développeurs de logiciels californiens ServiceNow. Donc, là, ici, j'ai des informations. Je me suis surtout appuyé sur l'article d'Ulysse Bergeron dans le devoir. c'est le 1er décembre 2020. Donc, l'Element AI qui serait, qui était notre fleuron de l'intelligence artificielle, du moins, dès qu'on parlait d'intelligence artificielle ici, il y a évidemment un M&T AI qui sortait, entre autres, parce qu'il y avait notre super vedette, il y avait Joshua Benjio qui était derrière tout ça. Maintenant, j'ai entendu qu'il allait agir à titre de conseiller technique pour ServiceNow, mais pour moi, c'est une belle chute, me semble-t-il, en tout cas. Donc, l'Element AI, création en 2016, à l'époque, ce qu'on souhaitait développer, c'était des solutions pour éliminer des tâches répétitives, machine learning, technologie destinée au secteur de la cybersécurité, assurance, finance, logistique. Donc, vous avez à peu près les mêmes réseaux sur LinkedIn que moi, ça grognait assez fort lorsque la nouvelle est sortie, des employés mis à pied juste avant Noël. C'est toujours le fun, ça, des employés qui se font congédier juste avant Noël. Donc, en plus, il y a toute la question que le M&T AI, ça avait été lourdement financé par nos bons gouvernements, donc caisses de dépôts, des dizaines de millions de dollars qui, bien c'est ça, qui ont servi à créer notre fleuron qui nous a quittés. Je suis convaincu que vous avez quelques mots à dire là-dessus, vos réactions. Moi, je peux me lancer tout de suite. Vas-y, David. Oui, en fait, je vais continuer un peu dans la lignée. D'autres, ça a fait quand même une bonne vague, très bonne vague. J'ai plus que discussion avec plusieurs personnes. À différents moments, je n'écoutais plus l'argent par rapport à ça. Puis, j'essaie de me faire une tête autour de tout ce qui s'est passé. Premièrement, je pense que je vais citer une personne qui a vraiment dit des choses intéressantes. Un article que Louis Tétu écrit, justement, qui est directeur, en fait, fondateur au président, ICIO de Coveo, qui parle un peu de la question. Puis, je pense qu'il aborde, je vais résumer un peu ce qu'il aborde. Il y a un point vraiment essentiel à comprendre. c'est qu'on vient de perdre des talents. Il y a des talents qui viennent d'être achetés. C'est ça qu'ils ont fait. Ce genre de vente-là, à ce montant-là, dans ce contexte-là, ils sont venus et ils ont sorti de l'argent et ils ont dit d'autres, on va acheter ton équipe. C'est ça qui s'est passé parce que la propriété intellectuelle qu'il y avait à l'intérieur, ce que je comprends, était à peu près inexistante ou pas si intéressante parce qu'il y a eu le premier appel de financement qui était plus financé par des Venture Capital, ce que j'ai compris au début pour la MNTI. L'argent, ils l'ont brûlé et il n'y a pas vraiment eu rien qui a été fini. Il n'y a pas eu un produit qui a été offert à la fin de ça à part des services qui étaient un peu de forme de consultation et qui ne pense pas a été intéressant parce que c'était beaucoup des chercheurs, des académiciens qui avaient une vision très académique, pas nécessairement d'affaires, qui avaient déjà entreprise avec des solutions un peu black box et avec des trucs black box qui n'ont pas bien fonctionné. Ils ont fait, OK, le gouvernement donne nos argents, il faut qu'on arrive avec un service, un produit. Je ne pense pas que l'objectif était atteint, il n'y a pas eu notamment de maturité par rapport à ça, donc je ne peux pas avoir une opinion par rapport à ça, mais on a acheté des talents, comme tu as dit Oshia Bengio. Il était déjà, je pense, conseiller technique dans l'histoire, puis là, il reste conseiller technique. C'est quelqu'un qu'on a qui vient de partir et qui s'est ressourçable pour aller dans d'autres entreprises et faire d'autres choses plus pertinentes. Ça a highlight un problème vraiment majeur qui avait déjà été sorti avant que moi, je suis tombé sur ce truc-là. Ça donne, avec mes collègues qu'on a parlé, qui est un rapport du Centre intermédicitaire de recherche sur la science et technologie, le CIRST, qui a fait un beau rapport cet été sur l'intelligence artificielle à un réseau tricoté serré. Puis ce qui a l'aide vraiment à travers ça, c'est que le pouvoir de l'IA, le financement de l'IA est contrôlé par une petite élite. Entre autres, il y avait eu une polémique justement quand ça avait sorti que la femme de, je ne me rappelle plus de la famille des Ramarais, j'ai oublié son nom, mais elle, RL, justement, était une investisseuse dans Scale AI, dans des produits comme ça, puis elle a cherché beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Ça a l'air d'être une entité vide, genre qui a juste collecté de l'argent, donné l'argent à des trucs, puis c'est exactement ce que la part sort beaucoup, c'est que c'est contrôlé par une infime quantité de personnes, d'agents sans transité, que ce soit les chars de recherche, des trucs comme ça. Ça aurait été un problème quand même majeur que présentement, on donne de l'argent pour des choses qu'on ne sait pas, puis le gouvernement n'est pas capable de prendre des décisions éclairées parce que les gens qui les conseillent, c'est eux qui reçoivent l'argent au 100% de même temps. Donc là, il y a comme un problème de savoir que le gouvernement, c'est des gens qui ne sont peut-être pas instruits au niveau de l'intelligence artificielle. En fait, je pense que je peux supposer que c'est assez vrai pour la plupart des personnes qui ont le pouvoir de décision, du moins. Il y a des gens peut-être dans les équipes qui peuvent être compétentes, mais je ne pense pas que c'est un ministre qui, le ministre, je ne vais pas y mettre le monsieur, mais je ne pense pas qu'il est extrêmement nécessairement un expert en ça qui se fait conseiller par quelqu'un qui collègue de l'argent de l'autre côté. Ça ramène à une question qu'on a souvent soulevée. C'est finalement, comment tu peux être professionnellement indépendant dans des décisions quand tu fais du lobbying et que tu te fais donner de l'argent par une chaire et que tu te fais donner de l'argent par une entreprise. Et là, il y a quelque chose qui se passe qui est un petit peu shady. Puis on le voit, il n'y a pas de l'argent qui s'est transité entre les mêmes personnes. Puis là, il se passe qu'on vient de perdre notre figure de proue. Puis il y en a d'autres, des entreprises vraiment intéressantes qui font vraiment le projecteur sur eux n'a pas eu de l'argent nécessairement. Puis là, ça va déteindre sur plein d'autres entreprises ce qui peut être très négatif pour les prochaines années. Mais ça peut être un wake-up call aussi de se dire, OK, là, on s'en va peut-être vers un doom, quelque chose qui n'est pas intéressant. Il faut qu'on passe à quelque chose d'autre. Ève, Fred, aviez-vous quelque chose à ajouter? Bien, moi, je suis assez d'accord avec l'idée que ServiceNow a vu une talle de talent puis ils ont fait un calcul puis ils ont dit, j'ai un paquet d'employés potentiels qui sont là. Je peux les rapatrier, les mettre sur des projets qui m'appartiennent puis ils ont fait un calcul coût-bénéfice puis ils ont dit ça va à peine en crime. Il y a une talle puis il y a un réseau parce que ces compagnies-là recrutent souvent à l'international. Fait que, tu sais, là, ils étaient capables de mettre la main sur quelque chose. Fait que, tu sais, je comprends l'intérêt pour eux autres de faire ce genre de choses-là. Mais j'ai été étonné, moi, de voir à quel point le MNTI était un peu une coquille vide, justement, puis qu'il n'avait pas fourni plus de résultats que ça. Mais je pense qu'il y a tout un hype autour de l'intelligence artificielle. Puis dire que tu vas faire, par exemple, que tu viens d'investir un million dans une startup qui fait un produit en hydrologie ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas aussi flashy puis ce n'est pas aussi sexy parce que, tu sais, on s'entend, c'est super pratique, ce genre de système-là, mais ce n'est pas toujours sexy. Ce que ça fait, c'est fait pour des tâches spécifiques. Mais c'est vraiment intéressant de pouvoir dire quelque chose comme on a Element AI avec une grosse tête qui est là puis on investit 200 millions dedans. Ça paraît bien, si on veut. Ça paraît à la fine pointe. Ça paraît, tu sais, mais ça ne dit rien des difficultés de livrer quelque chose qui fonctionne, de percer le marché, etc., de toutes les difficultés qui entourent ça. Mais ça fait en sorte aussi qu'il y a plein de monde qui se sont dit « Moi, je veux travailler là puis qui travaillent fort pour pouvoir rentrer chez Element AI puis entrer dans ce réseau-là. » Puis qu'à un moment donné, boum, ils se retrouvent employés de ServiceNow ou s'ils n'ont pas des assez bonnes évaluations de rendement, pas employés pendant tout. Ça fait que c'est ça, c'est ça. Ça fait que je suis assez d'accord avec l'analyse de David là-dessus. Puis c'est pas, ces méthodes de recrutement là, je pourrais dire ça comme ça, c'est pas nouveau. L'école 42, ça fait exactement la même affaire. Ça vient mutualiser les risques du recrutement. Ça veut dire « On va prendre plein d'acteurs privés puis là, ils vont financer un genre d'école autonome puis là, c'est full méritocratique. Puis là, ils regardent les étudiants qui sont bons là-dedans puis ils recrutent à la pièce selon le besoin. Ça les coalise à la même place que ça facilite le recrutement. Moi, je pense que ServiceNow a vu de quoi là puis c'est dit « Foule de monde, super compétent, clac, mettre la main là-dessus. » Mais en même temps, vas-y David. Pour faire un petit peu de sujet, tu parles justement de faire des trucs juste pour que ce soit cool. Ils avaient fait, quand ils ont eu l'annonce, ils avaient fait un événement au, voyons, au Parlement. Elle semble bien. C'était vraiment beau. Ils ont-ils rénové? Moi, c'est la première fois que j'allais là. Je suis allé. C'est un peu pour ça que je le sais. J'ai été invité. J'y vais. Je vais assister. Je ne savais pas c'était quoi. Je n'ai jamais assisté à des activités de lobbying. Je ne fais pas du lobbying. C'était exactement une activité de lobbying. Le Parlement était là, les ministres étaient là, les ministres faisaient une allocution. Il y avait eu un genre de caméra qui filmait la foule puis ça faisait un effet un peu gan parce que finalement, ça faisait une transpulsion de l'effet visuel vers d'autres choses automatiques. Je pense que c'est la chose la plus AI que j'ai vu là-bas. Ça s'est arrêté là. J'ai étendu des discours, j'ai entendu des gens parlants. C'est la chose la plus proche de l'AI que j'ai vu là-bas puis j'étais comme c'est tellement vide de sens. Puis après ça, on parlait avec des gens qu'est-ce qu'ils ont fait comme produit? Il n'y avait pas de réponse. Fait que finalement, c'était juste un activité que plein de gens de Québec qui font de l'AI sont allés là puis on a juste parlé entre nous puis on a fait comme oui, mais genre la personne qui vient de parler, je ne sais pas c'est quoi son nom, mais il ne connaît rien En même temps, dans ce domaine-là, ce n'est pas la porte de sortie usuelle des compagnies, des startups en haute technologie comme ça de juste booster, aller chercher du financement puis éventuellement être acheté. C'est rare les compagnies dans ces champs technologiques-là qui s'incrustent dans une société qui développe, qui deviennent des moteurs sociaux qui restent là à long terme qui, tu sais, souvent ça ressemble, mais il me semble que c'est une porte de sortie. J'en vois mes étudiants qui veulent tout faire leur petite jeune pousse start-up. À la fin, leur rêve, ce n'est pas nécessairement de changer à la société dans laquelle ils sont, c'est d'être vendu à quelqu'un de plus gros pour... Je ne sais pas, des fois je me demande c'est-tu la voie qui était la moins pire de sortie? Si on a une coque vide comme ça avec juste des cerveaux, c'est peut-être justement la porte honorable entre guillemets de sortie au lieu de faire faillite puis tout le monde, c'est une décroissance puis ça décrépit tranquillement. Ève, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, oui, un peu, mais je pense qu'Elementaire, quand même, n'avait pas cette mentalité jeune pousse start-up-là. Je pense qu'eux, au contraire, étaient animés par un utopisme peut-être trop important, mais c'est de vouloir révolutionner la société québécoise puis je pense que pour eux, pour les gens qui ont parti de l'affaire, ça doit être tout aussi un échec d'avoir été racheté que de... d'avoir été racheté puis surtout d'avoir rien produit. Puis tout à l'heure, Fred, tu disais, tu demandais si... tu disais que tu exprimais une certaine forme de surprise quant au fait que c'était une coque vide. Je ne sais pas, David, Jean-François, comment vous l'aviez vécu? Moi, ça a commencé à faire un certain temps qu'il y avait des échos de ça, non? David, t'es-tu surpris? Non, 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 moi, je savais. J'avais attendu des histoires ça fait longtemps. Mais une coque vide, c'est quoi que ça... Mais une coque vide dans le sens. Il ne faut pas non plus dire... Tu sais, c'est peut-être quelque chose de moins vendable, de moins appliqué, de moins concret, mais je veux dire, s'il y avait des têtes là qui travaillaient toute l'année, ils ne faisaient pas rien. Je veux dire, il devait avoir des idées, des concepts, des textes, des études, quelque chose. Est-ce que c'est rien? Là, je n'ai pas vécu l'expérience sur les MNTI. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas une coque vide dans le sens. Au début, je pense que ça s'enlumiait pour un peu de coque vide. Je pense que la réputation qu'il avait du moins dans le milieu, c'était, si tu veux aller vivre une expérience startup à Montréal, le MNTI peut être un bon outil pour ça. Tu vas faire de l'IA, mais tu ne vas pas nécessairement être axé sur livrer des produits, parce que je ne pense pas qu'il y avait une orientation nécessairement d'affaires qui était encore claire et précise à cette étape-là. Quand il y a eu la rente-tout où est-ce que le gouvernement a embarqué, je pense que quelqu'un qui a dit que ça ne marchera pas. Je veux des produits, je veux quelque chose, je veux de l'argent qui rentre. Là, tu viens de flouber 200 millions, peu importe le montant, un certain montant d'argent en à peu près 30 ans d'année, ça ne marchera pas. Je ne vais pas continuer de même. Là, il y a une orientation d'affaires qui a commencé à se placer. C'est là qu'on commençait à avoir des nouveaux produits qui apparaissaient un peu plus des noms, mais c'est des noms qui ont commencé sur gestion des RH, des trucs comme ça. Mais est-ce qu'on a atteint un niveau où est-ce qu'il aurait pu continuer? Je ne sais pas comment ça se passe dans les livres comptables de leur côté, mais il y avait beaucoup de gens compétents, mais je pense qu'il y en a qui continuaient à faire la recherche comme s'ils étaient à l'université. C'est ce que j'avais compris beaucoup. Des chercheurs qui étaient vraiment partis de l'université, qui allaient travailler là, qui faisaient leurs recherches comme qu'ils étaient payés plus chers, et qui étaient bien contents. Puis quand justement le gouvernement est arrivé là où ça me prend un produit, il y en a plein qui s'en a l'air qu'il y a un exode de ces experts qui sont allés retourner vers les chars de l'université finalement. Très intéressant. Ce que j'ai entendu, là je ne suis pas un expert là-dedans et je ne l'ai pas fait. Mais c'est ça. Mais c'est une expérience concrète de, peut-être, quand on parle du buzz, peut-être la balloune autour des haies, ça, ça en est une. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça partout, mais il faut quand même être prudent. Il ne faudrait pas trop que ça se répète l'histoire des cas qui vivent. Je ne pense vraiment pas que c'est le cas, mais il ne faudrait pas que ça se répète. Si on ne veut pas se retrouver avec un scandale puis une balloune qui pète carrément puis qu'on se retrouve dans un nouvel hiver au Québec à cause de ce genre de... Je ne pense pas. Je pense que quand on regarde sur Google Trend puis les AI puis le machine learning, tout ça, tu vois que c'est encore en croissance. On a perdu une, mais pendant qu'on a perdu un fleuron ailleurs, il y en a des dizaines et des dizaines qui naissent. Donc, je ne pense pas qu'il y a à s'inquiéter de ce côté-là, mais il ne faudrait pas que ça se répète trop souvent, notamment au Québec, parce qu'il y a surtout des investisseurs qui vont finir par être frileux. Je rachetais un autre point dans un truc qui a été discuté. On a parlé finalement de l'objectif de peut-être des startups comme ça de grossir-grossir se faire acheter puis cash-out. Je pense que ça camoufle un problème intrinsèque dans notre vision des affaires qui est le business life. Puis, il y a un article que j'ai vraiment trouvé intéressant qui est écrit par le fondateur de Dash10, qui est une compagnie techno en Québec qui s'appelle Stéphane Guérin, finalement, qui a écrit l'article. Il parle un peu justement de, lui a fait le choix de dire, moi là, j'en ai assez de l'argent à partir d'ici puis c'est là qu'il faudrait j'arrêter. C'est ici-là, ce n'est pas comme 200 milliards comme, mettons, certaines personnes qui connaissent sa planète. C'est-à-dire, moi là, je peux vivre, je peux manger, j'ai une maison qui a de l'allure, je fais un voyage par année ou peu importe puis j'arrête d'aller plus loin que ça, ça ne me sert plus à rien puis je commence à penser à une autre stratégie plutôt que faire ça. Puis, il y a comme un courant que je pense qui est intéressant de dire, c'est cool, on veut faire des licornes, des licornes magiques genre, ouh, elle vient immense, plein d'argent, plein d'argent, on parle de Uber, on parle de IPO, de Uber, de sites, qui n'arrêtent pas de sortir, il y en a un autre qui est sorti récemment sur un service en ligne de nourriture, j'ai oublié le nom, puis qu'ils ont pété la banque au complet, c'est cool, wow, c'est le fun, mais ça cache quelque chose de plus profond, un problème, c'est la recherche constante de recherche puis de toujours plus puis toujours plus. À un moment donné, il va falloir qu'on arrête parce que c'est humainement plus viable puis ça fait des exemples comme ça, ça va juste continuellement qu'on va avoir puis c'est la deux mesures puis comment ça peut être sustainable à long terme, parce que je me mets à la place des autres compagnies qui ne l'ont pas eu ce financement-là puis qui avaient peut-être des applications concrètes appliquées, pratiques, utiles qui ne l'ont pas eu ou qui ont été sous-financées ou qui ont peut-être fait faillite depuis. Ça doit être extrêmement frustrant pour eux de voir qu'autant d'argent soit dirigé vers des compagnies qui sont un peu plus trendy mais qu'à la fin, on ne sait pas trop l'utilité de tout ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être le petit côté licorne, comme tu dis, qu'on est en train de quitter, le petit côté fantasmagorique de l'EI. On va souhaiter ça en 2021 que ça soit un peu plus concret, appliqué, c'est peut-être une leçon de 2020 en EI qu'on peut retenir, s'assurer que tout ça, ces beaux argents, ces belles ressources humaines aussi investies en EI servent à quelque chose d'utile puis puissent être peut-être mieux ancrées socialement dans ce qu'ils servent, s'inscrivent dans leurs milieux sociaux, leur ville, entre autres, je pense que la ville de Montréal, c'est une lourde lourde perte. J'ai un deuxième prix Lovely, c'est à nos auditeurs. auditeurs. Eh oui. C'est aussi quétaine que ça. Vous, vous, à la maison, qui nous écoutez en pleine pandémie mondiale, qui nous écoutez, parce qu'on a de longues discussions, c'est passionnant. merci d'être là, des fois, je vous imagine, des fois tard, le soir, seul, dans votre lit, en vous demandant si vous n'êtes pas vous-même une intelligence artificielle, je vous vois vous poser ce genre de questions. Merci donc à vous de nous avoir accompagnés dans cette aventure au cœur de l'intelligence artificielle et de continuer de nous accueillir dans cette enquête en AI. Au nom de toute l'équipe d'IA Café, excellente année 2021. Comme disait l'autre, ça ne peut pas être pire, 2021. Une année remplie de beaux vaccins, de retours progressifs à la presque normale, du moins, ça peut être espéré. Plein de nouveaux outils en intelligence artificielle appliqués, concrets, mieux, peut-être plus socialement engagés, construire ensemble un monde meilleur, meilleur, grâce à peut-être l'intelligence artificielle. Merci Ève, merci David, merci Fred. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Jean-François Senéchal, prenez soin de vous et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada